Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à tous. Je veux juste faire un petit mot de la part notamment des étudiants de l'ENSA Limoges. Pour nous, étudiants de l'école d'art, Gilles Clément, vous êtes avant tout un homme qui défend ses convictions et qui s'engage pleinement pour elle. La manière dont vous vous exprimez, votre vision du monde au travers du jardin, mais également du dessin, du texte, de la photographie et des rencontres font résonner en nous des désirs de production engagés et politiques. Merci de nous encourager au mouvement et à l'étonnement constant, à la découverte de nouveaux territoires, à la rencontre de l'autre, d'une autre culture, d'une autre manière d'habiter, d'une autre manière de vivre ensemble et d'être au monde. Merci également d'encourager la désobéissance, l'autonomie de pensée, la résistance et l'optimisme. Puisque la façon dont on observe le monde influe sur la façon dont on s'en occupe, on se pose la question suivante. Comment, en tant qu'étudiants en école d'art, notre regard peut influer sur la société ? Finalement, de la même manière que le jardin est politique, peut-être devrions-nous utiliser l'art et le design pour passer à l'acte, s'engager et agir en faveur d'un monde. viable pour demain. Merci, Gilles Clément. Bien, bonsoir et merci beaucoup aux étudiants d'avoir fait ce texte. Il se trouve très beau, mais très important aussi parce qu'il donne de l'espoir, ce qui est une chose pas négligeable dans l'époque où on vit. Et puis, il met l'accent sur la possibilité d'une autonomie d'esprit qui vient beaucoup dans le monde de l'art par le fait que le créatif est celui qui produit quelque chose ou qu'il propose quelque chose que, jusqu'à présent, personne n'avait proposé. Et ça vient souvent du fait qu'il a vu ou qu'il a compris ou entendu l'artiste. C'est quelque chose que les autres n'ont pas vu ou entendu. Donc, vous êtes dans une école qui a ses atouts, ses bénéfices là, de pouvoir travailler dans cette direction. Je suis content pour vous. Alors, le sujet que j'aborde ce soir, et je ne l'ai jamais fait, en fait, c'est quelque chose de pas évident, mais c'est un peu comme une espèce de liste des artistes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler ou de dialoguer. Et j'expliquerai les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Je vous dirai les noms aussi au fur et à mesure. Et c'est, oui, comme je vous disais, pas du tout habituel. On ne procède pas comme ça dans un exposé sur un métier comme le nôtre, sur le paysage, le jardin, l'écologie ou autre. Mais ce biais là, il est extrêmement important. Je pense d'ailleurs que dans bien des cas, je le disais, je le sous-entendais tout à l'heure, l'artiste est subversif. Il est forcément celui qui montre quelque chose que nous n'avons pas vu. Donc, il nous apprend et il nous fait avancer. Alors, je vais montrer des images. J'ai mis celles-ci en première à cause du fait qu'on se trouve dans une école où ça ressemble à quelque chose qui pourrait être... produit ici. Ce n'est pas complètement exclu. Mais je n'ai jamais travaillé avec cet artiste-là. Ce qui m'a intéressé quand j'ai reçu ça, parce que c'est un cadeau. C'est Andy Goldsworthy qui est un artiste, lui, très connu, qui travaille dans quelque chose qui est... Je ne trouve pas juste de dire qu'il est dans le Land Art, parce que c'est quelque chose d'un peu différent. Mais enfin bon, vous connaissez son oeuvre et elle est partout. Et en allant visiter son lieu, j'étais avec deux autres personnes qui nous accompagnaient. Ils nous ont à tous les trois donné un objet comme celui-là, qui sortait du four à céramique de son beau-père. Et c'est un galet. C'est quelque chose qui était intéressant. C'est qu'on prend quelque chose comme ça. C'est ce que font les étudiants en ce moment à l'île d'Aix. Et on en fait quelque chose qui est une oeuvre. À partir, lui, d'un mode de cuisson tout simplement. Alors c'était assez curieux. Je l'ai chez moi. Je l'ai un peu mis en scène comme il faut. Nathanael, je fais quoi ? Là. La petite flèche. Là. Ah, c'est celui-là. D'accord. Alors, dans notre métier à nous, les artistes, souvent, sont des dessinateurs. Donc, je montre quelques travaux de dessin, quelques travaux de photos. Et puis, quelquefois, les deux se mélangent. Il se trouve que j'ai eu à travailler avec Franck Nau. Franck Nau est quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de lui. Mais ce soir, je suis obligé. Alors, j'espère qu'il ne sera pas fâché. Mais il ne veut pas qu'on fasse une exposition de ses dessins. Alors qu'il a une façon de traduire ce que moi, je propose en tant que conception, qui est très forte. Il y a longtemps que je n'ai pas travaillé avec lui. Ce sont des dessins assez anciens. Pour le projet de Valoir, qui est un jardin devant une habille cistercienne, où il y a une partie qui est composée avec une certaine rigueur. Et au contraire, des côtés, sur les bords, sont des espaces beaucoup plus libres. Le travail avec Franck était toujours extrêmement intéressant. Il y passait un énorme temps pour arriver à transcrire quelque chose qui restait quand même... Ce n'était pas une copie. Ce n'était pas quelque chose de simplement figuratif, de copier de ce que l'on voit. C'est aussi traduire le projet dont j'avais fait, moi, l'esquisse, avec un dessin très maladroit. Donc je parle de lui pour ces raisons-là. Je trouve que ce sont des dessins qui ont une certaine force. C'est toujours du crayon et du noir et blanc, mais l'expression de la profondeur qu'il arrive à traduire extrêmement bien en traitant le rapport des ombres et des lumières. Le deuxième artiste, lui, est un dessinateur, mais un artiste aussi qui compose des objets. Il s'appelle Claude Courtecuisse et il se trouve qu'avec lui, nous avons travaillé dès le début en équipe sur le projet du parc Matisse. Le projet du parc Matisse à Lille, à l'origine, c'était ça. C'était l'année où une forêt qui s'appelle la forêt de Derborance, sur un pic rocheux dans le Valais suisse, est tombée. Alors à ce moment-là, elle était considérée, elle est toujours d'ailleurs, comme étant une forêt primaire. Une forêt primaire en Europe, c'est hyper rare. Et donc j'avais trouvé intéressant de me référer à ça pour utiliser une partie de l'espace du projet pour lequel on allait faire un projet. C'était un concours international, mais qui est en relief et qui était une ancienne colline, de gravat de la fabrication de la gare TGV à ce moment-là, l'utiliser comme un relief sur lequel la nature viendrait se développer dans un esprit qui n'est pas tout à fait celui d'une forêt primaire, puisque ça démarre maintenant et qu'il faut du temps pour la fabriquer, mais qui s'inspire de ça. La forme est carrée. Ça, c'était une proposition que j'avais, forme carrée. Ça m'a été interdit par les architectes des monuments historiques. C'est intéressant. Ils ont dit non, ça, vous n'avez pas le droit, parce que, alors ça c'était le système de cheminement, l'objet, ça c'est un dessin de Claude, il est là, en voilà encore. Vous pouvez y aller à l'époque, c'était prévu comme ça. Les architectes disent non, 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 ça vous n'avez pas le droit, parce que vous voyez ici, il y a une demi-lune par dix, ça s'appelle comme ça, enfin c'est un truc pointu, bon, c'est militaire, c'est Vauban, c'est encore rien, tout est, il n'y a plus rien, puisque tout a été évacué, rasé, on est sur la périphérie militaire et protégée de la ville de Lille, à une époque où il y avait là des murs de défense. Et à cause de cette proximité formelle, ils pensaient qu'on allait interpréter cette chose-là en relief comme un élément militaire de l'époque. Donc je n'ai pas eu le droit. Et c'est Claude, courte-cuisse, qui a trouvé la forme, qui elle, a été acceptée. Vous voyez le projet, voilà la demi-lune en question, on ne voit rien, il est sous la terre, il n'y a plus rien, tout a été rasé. Il s'est épanché, il avait eu la connaissance déjà de l'île Antipode, qui est une île qui se trouve aux antipodes de la ville de Lille, et elle appartient à la Nouvelle-Zélande. Elle a cette forme-là. On a discuté pendant un an, et au bout d'un an, on me dit, écoutez, voilà, on vous propose cette forme. Et là, ils ont dit, oui, oui. Alors on a réalisé l'île d'Herborance, qui prend le nom de cette forêt en question, à partir de la forme d'une île, et on l'a renversée, puisqu'on est aux Antipodes. Donc voilà pourquoi cet objet a cette forme-là. Et ça vient de l'artiste Claude. On a ensuite inscrit ça dans le relief le plus haut de la colline qui existait là, qui était, comme je vous disais, des gravats, pour aboutir à, ça c'était les compositions de dessin, pour aboutir à quelque chose qui est ça, c'est-à-dire dans cette colline, une paroi moulée, c'est du ciment, c'est du béton, et qui vient se couler dans une tranchée que l'on fait suivant le dessin de l'île, et on enlève la paroi extérieure. Donc c'est un énorme moulage. Énorme. Et vous pouvez voir ou deviner qu'il y a des aspérités, il y a des choses ici, dont des briques Vauban. Parce qu'en réalité, les architectes font ce qu'ils veulent, et quand ils ont fait la nouvelle gare, ils ont tout soulevé, tout détruit, et eux, ils avaient le droit. Donc les briques Vauban de fortification, elles sont là, elles se retrouvent dans le béton. Enfin bon, on a fini par pouvoir le faire, et le projet de laisser l'expression de la végétation pour accéder à une forme de climax qui ressemblerait à une forêt primaire, a été accepté aussi, mal vu par les habitants de la barre de logement que vous voyez à proximité, parce que c'était pas prévu pour eux qu'ils aient... La barre n'était pas prévue, elle a été construite après, mais ils avaient sous les yeux une friche au départ. Donc évidemment, une friche, c'est quelque chose d'un peu déconsidéré, mal perçu, ça a changé aujourd'hui, on les regarde différemment, heureusement, mais maintenant c'est un bois et tout va bien. Là, je ne pourrais pas dire que... J'ai demandé à un artiste d'intervenir, mais j'ai eu affaire à des artisans qui sont des gens qui font les tapisseries. On m'a demandé un carton de tapisserie. Il s'agit d'une commande qui est faite par le musée de la tapisserie à Aubusson. Je n'avais jamais fait de ma vie, donc je me suis dit, je vais regarder ce que c'est que la vallée de la Creuse. Et la vallée de la Creuse, elle est comme ça, là, vous voyez, c'est cette chose rouge. Là, c'est la vallée de la Roseille qui se jette dans la Creuse. Puis j'avais commencé à mettre en couleur des formes végétales sur un fond assez neutre. Mais le fond neutre, en réalité, exprime l'activité humaine. Je voulais faire ressortir les espaces où les hommes ne sont pas intervenus. Finalement, j'ai proposé ce carton-là. Et vous avez 8 km ici, entre la ville d'Aubusson et Felta, sur le long de cette vallée. Ils ont choisi ça. Et ce qui m'a été pour moi une énorme surprise, oui, c'est un truc assez maladroit. En plus, c'était pour moi une sorte d'esquisse qui devait aboutir à un autre dessin que j'aurais donné. Je ne l'ai pas fait, ils ont pris tout de suite. Je disais, bon, ils vont réaliser ça ? Oui, ils ont réalisé ça. La tapisserie existe. Elle est dans le centre culturel de la médiathèque, je crois, de Felta, en suspendu, et elle circule dans une exposition sur mon travail qui s'appelle toujours La vie invente. Voilà, le commissaire est là. Alors, c'est une tapisserie de 6 mètres carrés. Et moi, ce qui m'a complètement stupéfait, et là, je me dis, où se trouve exactement l'artiste ? Est-ce que c'est toujours celui qui fait la composition ou est-ce que c'est aussi celui qui réalise ? Dans le mot artisan, il y a art. Et on ne peut pas séparer ça. Moi, je ne le vois plus comme ça maintenant. Et ils ont fait, je les ai vus faire, ces nuances-là. Alors, moi, c'était du truc, c'est de la malheur. Crégrasse, je n'ai pas cherché du tout. Ils ont fait tout ça, y compris les points blancs qui sont des oublis. Complètement fous. J'étais très admiratif, parce que le résultat aussi se voit comme ça. Il y a une espèce de vie qui vient de ce travail-là. Je n'ai pas leur nom, je ne peux pas vous dire. Il faut les voir. La photographie. Alors, ce que vous avez vu éventuellement à travers ça, ça ne se comprend pas si on ne l'explique pas. Il s'agit des espaces qui sont non utilisés par les humains le long de cette vallée. Je les ai mis en couleur vive parce que c'est là que se trouve l'expression de la diversité la plus forte. Alors que dans les espaces qui sont des pâtures et des forêts et des fermes, etc., il y a bien sûr une diversité, une activité, mais ce n'est pas du tout la même richesse. Donc, ce qui est en couleur très vive, c'est ce que je voulais montrer, le reste apparaissant comme quelque chose d'un peu neutre. Alors, en réalité, la friche, comme vous savez, est mal vue, mais maintenant, c'est revenu un peu plus dans l'intérêt des uns et des autres. Il y a un photographe qui s'appelle Yann Monnel qui s'est mis à faire des photos de tiers paysages parce que le mot friche, on ne l'utilise pratiquement plus. C'est le délaissé, l'espace délaissé. L'analyse qui aboutit au terme tiers paysage est née dans la région, ici, à Vassivière-en-Limousin, où après un constat d'un paysage qui est un petit peu binaire avec les forêts foncées, sombres et les prairies claires, lumineuses, quelque chose comme ça équilibré relativement, assez beau d'ailleurs, sauf qu'on n'y trouve pas la diversité du tout, ni dans l'un, ni dans l'autre. La cherchant, moi, je la trouve dans les endroits abandonnés. C'est ça, la définition même du tiers paysage, c'est la somme, l'addition de toutes ces surfaces de sols en déprise qui servent d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs. Parce qu'en réalité, dans l'exploitation du territoire aujourd'hui, vous savez bien que c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce tiers paysage, il est maintenant pris en considération. Et là, on est sur la corniche des forts. Donc, on est à l'est de Paris, au nord-est de Paris. Un endroit en relief qui est abandonné depuis l'abandon des carrières de gypse. Parce que c'est trop dangereux de se promener dans un endroit comme celui-là, tout le monde peut tomber. Donc, ça a été interdit au public. Il se trouve malheureusement qu'il y a un projet qui est en train de se faire discutable où on fait des aménagements qui ne sont pas à la hauteur, je trouve, de la poésie et de la beauté sensuelle de ce paysage-là dans lequel on pourrait se promener peut-être en surélévation pour ne pas toucher finalement à cette étrangeté et considérer qu'il y a là, en plus d'une diversité biologique spécifique, une diversité comportement mentale. J'avais vu, moi, là, des choses que je n'ai jamais vues ailleurs avec une liane qui est une plante assez banale qui est la Clématis vitalba, mais avec des comportements magnifiques. Donc, on rentrait dans une sorte de sculpture fabriquée par les plantes elles-mêmes dans l'espace. Donc, lui, il a pris des photos, je vous en montre juste deux parce que... Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui se sont intéressés à ça. Alors, ça risque malheureusement de disparaître, cela dit, enfin, de disparaître, d'être impacté visuellement en tout cas par quelque chose qui n'aurait rien à voir avec ça. Voilà, trois. Ça, c'est des chemins que les gens fabriquent eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a personne et c'est très bien. Le vrai jardin du tiers paysage sur lequel est intervenu, à propos duquel plutôt, est intervenu aussi un artiste, je vais vous montrer, est sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Le toit, cette base-là, est en trois parties. Une partie terminée avec les murs et les poutres en béton sur les chambres dites d'éclatement. C'était là que les obus devaient éclater et non pas sur le sol, ici, parce qu'on aurait été trop près des choses que l'on voulait protéger qui sont les sous-marins. Une partie, elle, n'est pas terminée et une troisième qui n'a pas été commencée sur la dalle, elle, surélevée à 22 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. Dans ce lieu-là, à la demande d'une commande qui est artistique, Jean Blais, c'était le lieu unique et avec lui à la direction à l'époque, me fait choisir un site et je choisis ce site-là qui était le plus antinomique par rapport à l'idée d'un jardin puisqu'on est sur une dalle en béton. Mais sauf que sur une dalle en béton, il y a des choses qui peuvent pousser, plein. J'en avais vu, des petites fougères, des ombiliques, des autres trucs. J'ai fait un projet, là je vous passe, ce n'est pas très intéressant comme ça, mais en trois parties. Le véritable espace du tiers paysage étant celui qui est là où il y a une fosse et où on laisse faire. Celle-ci est intermédiaire avant l'endroit où on ne fait rien et avant le bosquet et entre le bosquet des trembles où on a quand même installé des végétaux qui eux sont des plantes capables de vivre toutes seules, sans assistance, dans des lieux qui sont des lieux justement souvent d'abandonnés, souvent de tiers paysages. Les valériennes en font partie, mais les euphorbes et les stipas aussi. Donc ce jardin-là, était, vous voyez que les murs sont des murs embêtants sur lesquels Ah, je cherche son nom, je vais le retrouver. Je vais le retrouver parce que je l'ai mis là. Franck. Franck Gérard, photographe, a installé ses photos pour parler de, voilà, donc ça c'est l'analyse avec les étudiants sur la diversité qui vient toute seule dans une fosse. et Franck est un photographe qui lui a été exposé dans des endroits dont la Biennale d'Art Contemporain de Melle. Il y a une photo que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Moi qui parle du jardin planétaire, on est un peu dedans. Franck fait des choses comme ça. Et puis il en fait d'autres qui n'ont rien à voir, mais je vous montre, je vous fais un petit tour d'horizon. Sur les murs du toit de la base sous-marine, il y avait un certain nombre de photos, je crois qu'il y en a encore beaucoup, dont celle-ci qui corresponde un peu à des espaces de tiers paysages le long de l'estuaire au bord de la Loire, donc tout près. Voilà. En ce moment, il travaille sur les calanques. On est aussi en rapport sur ce sujet. Ça, c'était après la tempête 99 dans la région. Et puis il y a des photos que il faudrait que je lui demande un peu ce que c'est que ça. Parce que c'est un peu inquiétant. Ça fait même peur. Parce que ce n'est pas une mise en scène, je crois. Il faudrait que je lui demande. Mais ce n'est pas son genre de faire ça. Je vais vous montrer d'autres artistes qui travaillent dans un sens de fabrication scénographique sur le terrain. Ce n'est pas son cas. Donc il devait y avoir un truc pas facile à supporter pour s'habiller de cette façon. Voilà comment il voit un champ de pavots. Ça, c'est des cultures qu'on fait encore en France pour obtenir des substances cicatives, d'huile cicative, pour les armes. C'est surtout pour ça. Bon, on en fait aussi, vous savez quoi. Mais ce n'est pas vous, c'est à ça. Toujours une photo de Franck au bord du lac de Vassivière. On est dans la région. Et ça, j'aime beaucoup parce que cette réunion de bureau sur la chaussée me semblait très bien vue. Moi, ça m'interpelle énormément parce que je fais aussi des photos qui sont en rapport avec ça. C'est-à-dire sur quelque chose qu'on n'attend pas et qu'on ne verra probablement plus jamais. Et là, il faut saisir. Et lui, c'est son regard, son métier aussi. Il fait des photos de qualité. Donc voilà, il peut faire le retrait du CPE. Il a un certain humour. Ça, c'est pas loin de... C'est le corps de mai. C'est pas loin de Saint-Nazaire. Et ça, par exemple, j'aurais aimé la faire. Cette photo-là. Et j'en ai fait d'autres, par ailleurs, que j'appelle l'art involontaire. Je vous les montrerai quelques-unes après, pas beaucoup. qui sont en rapport avec ça. C'est-à-dire comment... C'est pareil, ça dure une seconde. Si vous ne faites pas la photo, c'est foutu. Comment ça se rend compte ? L'impossible. Ça, c'est l'impossible. Toujours Franck. Là, c'est le métro. Alors, j'ai fait... J'ai travaillé avec une artiste qui, elle, fait pas mal de choses. Carmen Perrin, qui, elle, habite la Suisse, elle travaille sur des objets, beaucoup. Et là, il se trouve, c'est un projet que j'avais fait qui n'a malheureusement pas été réalisé. Mais je parle du rapport avec les artistes, pas grave. Donc ça, là, on est sur une ancienne carrière, enfin, un ancien débris volcanique et des anciennes salines. Le projet était une certaine récupération de ça en plan d'eau et des jardins minuscules sous forme de taches vertes avec des objets accompagnants qui sont des sortes d'abris. Et elle, elle a imaginé quelque chose de curieux qu'on n'a pas réalisé, d'ailleurs, puisque le projet n'a pas été réalisé. Mais voilà, elle fait une maquette. Et ça, c'était tout à fait en conformité avec mon projet. Et on rentrait dans des sortes d'œufs ajourés, comme ceux-là, disposés sur le terrain avec une possibilité d'abri. C'est difficile, ça ne pleut jamais. Là-bas, c'est très sec, très dur. On a un climat qui n'est pas simple. Et puis, je vous montre ça parce que c'est une collaboration assez rare d'avoir ce genre de travail. Elle l'avait disposé, vous le voyez ici, sur une coupe. Et puis, bon, changement de direction de la ville. Vous savez comment ça se passe. Et à ce moment-là, le projet tombe à l'eau. Un autre travail qui est en rapport avec quelque chose de plastique et qui envoie aux objets, mais qui est dans un jardin, vraiment, et qui est un jardin dédié à la marque. Alors, vous avez vu au début, tout au début, les dessins de Franckneau, le parc de Valoir. Des années plus tard, je me retrouve avec une demande supplémentaire de la part des gens qui ont en charge ce jardin et qui me demandent de faire quelque chose dans l'honneur de la marque. La marque, je ne sais pas si vous... J'ai soin, excusez-moi. Si vous voyez qui c'est, Jean-Baptiste Lamarck. Je suis obligé de vous dire, quand même. Lamarck. scientifique, mais plus que ça. Il vit, donc, au moment de... Il a beaucoup travaillé sous le temps du calendrier républicain. On est à la sortie de la Révolution. Et en 1802, il publie la philosophie zoologique qui est la première théorie de l'évolution. Enfin, la théorie de l'évolution. Que personne ne connaît puisqu'on connaît celle de Darwin 50 ans plus tard. Ce qui est très étrange. Darwin avait lu Lamarck. Il a fait une proposition un peu contraire à celle qui est proposée par Lamarck. Et c'est la sienne qui a été retenue. Mais les deux sont valables. Lamarck dit, au cours de la vie, on acquiert, on se transforme, on acquiert des caractères nouveaux qui s'inscrivent en nous et que l'on transmet à notre descendance. Darwin ne dit pas du tout. On a un panel de possibilités en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. On en utiliserait ce mot-là aujourd'hui. On est bon ou on n'est pas bon. Si on est bon, on continue d'exister. Sinon, c'est fini. C'est la sélection par des chocs qui sont vraiment violents. On élimine. Il se trouve, moi, j'ai étudié la chose depuis longtemps, en particulier avec les plantes du feu qui viennent se mettre dans des climats changeants de zones climatiques. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs maintenant. Soumise, par exemple, à des répétitions du feu dans des zones climatiques méditerranéennes et qui vont s'habituer au feu au point d'en avoir besoin. C'est-à-dire qu'elles ont inscrit quelque chose. C'est ces mécanismes de co-évolution. Totalement, totalement lamarckien. Ça prend juste du temps. Alors qu'il y a effectivement des chocs darwiniens. Il y a des moments où, quand le feu arrive pour la première fois sur une série floristique, il y en a parmi ces plantes-là et des animaux aussi qui ne doivent pas résister. Mais tous les autres qui ont résisté ont enregistré le message et se sont transformés, eux, par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est quand même heureusement repris en compte. Et c'est très important. Puisque on attribue ça à l'épigénétique, mais on s'en fiche. Ce n'est pas le problème. C'est revenu par l'obésité qui est acquise au cours de la vie d'un individu et transmise à sa descendance. Il y a plein d'autres phénomènes qui peuvent être observés de cette façon-là. Ça concerne les humains, mais ça concerne tout le monde vivant. Lamarck habitait à tout près de Valoir, dans cette zone de Picardie. Lamarck, génial penseur scientifique, a inventé le mot biologie, a été le premier météorologue, a fait la première liste des nuages, s'est intéressé aux fossiles, s'est intéressé aux roches, à tout, quoi. Il y a vraiment un esprit merveilleux. Et on me dit, il faut faire un jardin pour Lamarck. Comment on fait ? Ce n'est pas facile, vous voyez. Il avait parlé dans sa vision de l'évolution, des plantes archaïques et des plantes plus récentes. Donc c'est ce qui a été esquissé ici. Et ça, je l'ai fait avec Miguel Georgieff. Ça, c'était assez facile. Il y a des phrases parfois de Lamarck qui sont écrites là-dessus. On part d'une sorte de disque qui part en spirale, qui évoque un mécanisme de l'évolution, avec des plantes ici, toutes au départ, qui sont les plus archaïques. Mais le travail qui ressemble à une sculpture vers la fin, vous voyez, ça part comme ça. Il y a des ginkgos, il y a des fougères, il y a des prêles. Puis on monte dans le terrain et on s'en va vers des plantes plus proches de nous dans le mécanisme de l'évolution, dont les fameuses grandes berces qui sont par là, qui attirent les insectes. Ils en parlaient ce matin avec les étudiants au lycée des Vasées. Vous la voyez là. Et il se trouve que dans le vocabulaire qu'il a utilisé, Lamarck fait quand même des vraies révolutions à tout niveau. Il n'y a pas que la théorie de l'évolution elle-même. Il invente le mot biologie, je vous l'ai dit, mais il parle énormément de l'érosion, de la transformation des roches. Donc ça, ça l'évoque. Et ça, c'est un travail de Miguel. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il est allé chercher les pierres. Il est le premier à avoir nommé les nuages, comme je vous ai dit. Et là aussi, Miguel est allé dans une carrière, là où on les trouve. il les a choisis et il les a polis. Et on a le reflet du ciel. Voilà, c'est l'idée. Il y a une troisième zone avec des plantes. Je travaille beaucoup avec lui. Il fait partie du collectif Coloco. Au jardin du musée du Quai Branly, j'ai eu beaucoup... Là, il me manque des images. Je n'ai pas eu le temps de tout mettre. C'est un peu bousculé aujourd'hui. Peut-être que vous connaissez le principe. Étant donné ce que l'on raconte à l'intérieur du musée, il était sûr, pour moi, qu'on y verrait des œuvres des sociétés humaines qui vivent dans des régions très éloignées des nôtres, plutôt sous la couronne tropicale. Donc, le paysage que j'ai choisi est plutôt une savane arborée avec des visions animistes. J'ai feuilleté un peu les ouvrages là-dessus et j'ai trouvé que la tortue revenait tout le temps. D'où la roche que vous avez vue là, qui est en forme de tortue. Il y en a plusieurs dans le jardin. Mais même les terrasses, la pergola, c'est ça que j'aurais voulu vous montrer, je ne l'ai pas, mais enfin bon, il y a une grande terrasse ovale. La forme ovale revient assez fréquemment. Et cette terrasse-là avait été, avec les écailles de la tortue, réalisées, par Francis Ballu qui fait des objets. Ah ben non, je n'ai pas les autres. Et il y avait encore un autre travail sur des inclusions. Donc, on était en collaboration. C'est un artiste. Lui, c'est un artiste artisan parce qu'il fabrique ces objets. Là, c'est pour la tortue que je vous montre cette image qui suit. C'est un artiste avec lequel j'ai peut-être travaillé en Bretagne. Il s'appelle Johan Le Guillerme. Il est très connu comme, je ne sais pas comment on peut dire, comment tu dis, circassien ? Mais c'est, oui, circassien. Enfin, c'est un fou. Génial. Il fait des choses extraordinaires avec des objets en bois. Moi, je l'ai fabriqué. ça, ce n'en est qu'un petit bout de ce qu'il invente. Il invente des choses inouïes. Il a fait une sorte de... On a travaillé avec lui sur une sorte de... Une forme comme une... Elle s'appelle... Vous avez le nom ? Non ? C'est une chose qui fait une trace sur le sol qui se reboucle comme ça et on avait mis des plantes en terre. Enfin, bon. Johan le Guillaume appelle à nouveau pour qu'on travaille ensemble sur un grand territoire. Et là, il était ce jour-là en train de faire la tortue. Ça, c'est juste des pièces de bois qui se sont posées les unes sur les autres. Je ne vous dis pas l'espèce de calcul invraisemblable qu'il a fallu faire expérimentalement pour porter chacune d'elles et les positionner. Ce n'est pas fixé. Ils sont à trois à manipuler tout ça. Et la tortue avance. Ils prennent les pièces une par une, pas dans n'importe quel ordre, et ils la reconstruisent, ils la reconstituent un petit peu plus loin. Et au bout d'une heure, une heure et demie, vous avez la tortue au bout du champ. C'est une tortue. Donc, c'est normal. Donc là, il est question qu'on fasse quelque chose sur un territoire juste à côté de l'endroit où se trouve cette photo. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des photographes, c'est le cas donc de Franck Gérard, et il y a des photographes qui travaillent autrement. J'avais choisi cette image-là pour emblématique de cette soirée. Thierry Fontaine, c'est l'artiste qui, lui, fabrique quelque chose. Et il le photographie ensuite. Donc le résultat est une photo. C'est ça que l'on expose de son travail. Mais son travail, c'est pas du tout ça. C'est pas que ça. C'est la fin du travail. C'est le rendu. Son travail, c'est vraiment, il va chercher pour une raison ou une autre. C'est très difficile. Je crois que lui-même ne sait pas exactement ce qu'il... Non, mais c'est ça, les artistes, heureusement. Il a une force inouïe et il saoule que l'explicité est quelque chose de presque impossible, sauf qu'il va le faire. Donc là, c'est quelque chose qui s'appelle l'écho, mais qui pourrait être un cri aussi. Ça dépend comment on se sent en le recevant dans l'oreille et il se trouve que j'ai été là le jour où il a fait ça. Ça se passait à l'île de la Réunion et c'est à l'île de la Réunion que je l'ai rencontré. Nous devions travailler ensemble sur un jardin qui n'a pas été réalisé, qui s'appelle le Jardin Tijan le long de la route du Maïdo. Il y avait plusieurs artistes, on était sept ensemble à devoir faire quelque chose. Donc lui, il fait une mise en scène à partir d'objets et ensuite, il y a des photos qui sont prises et qui sont parfois mises dans des expositions. Ici, on est aussi encore à la Biennale d'Art de Melle et comme vous voyez, pas loin de la Banque, même sur la Banque, sur le mur de la Banque. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Parce que là, quand même, il n'y a pas d'artiste, là, personne. Sauf qu'il y a un designer, je ne sais pas, vous voyez bien ce qui est écrit. Je ne l'ai pas inventé. Alors, j'ai quand même voulu prendre la photo. Je ne sais pas si depuis le jour où j'ai fait cette photo, il y a eu une évolution ou pas. Enfin, c'est incroyable. travail de Thierry Fontaine, la première image que j'ai vue, c'est celle-ci. Et je l'ai trouvé que c'était d'une force inouïe parce que ça interpellait forcément tout le monde. Il ne sait pas où il va, mais il est seul. On ne sait pas qui c'est, d'ailleurs. C'est quelqu'un dont on ne voit pas le visage. Une photo aussi prise à la Réunion. et elle avait été exposée. J'avais reçu un petit recueil avec ça. J'ai dit ça, c'est extraordinaire. Et c'est après que je l'ai rencontré. Alors là, il signe un livre qu'il n'a pas écrit. C'est juste une fabrication. Donc, il fabrique l'objet et il prend une photo. Chaque homme est une île. C'est un très beau sujet. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu parler, il y a un film qui s'appelle Nul homme n'est une île. Donc, je trouve intéressant. C'est Dominique Marchais. Dominique Marchais qui fait des très beaux films sur la gestion de la planète d'un point de vue écologique. Et il faudrait qu'ils fassent ce rencontre, ces deux-là. Chaque homme est une île ou Nul homme n'est une île. Ça, c'est la longue traversée. C'est donc quelqu'un qui est supposé avoir traversé suffisamment longtemps le fond marin pour que les oursins viennent tranquillement s'installer sur des chaussures impeccables. Ça, d'après ce que j'ai compris, ça a été ramassé dans la meuse. C'est ça ? Aujourd'hui, on peut faire pareil partout. Oui. Mais ça fait un bouquet. c'est très étonnant parce que c'est l'impossible. Il a fait des travaux sur l'impossible. Il y a énormément d'éléments de nature, de matériaux, des plantes, des objets faciles à trouver. Là, on est sur un miroir. Le miroir tient quand même. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui continue à vouloir mettre des clous. Ça, j'aime beaucoup parce que là, on est dans l'impossible total. mais ça fait rêver quand même. C'est les noix de coco qui se transforment. C'est la plus grosse graine du monde, vous savez. Elle flotte, elle fait le courant de la couronne tropicale. On ne sait pas son origine géographique. Oui, le rugby aussi. Il y a un peu partout dans le monde, on peut dire. Mais cette espèce d'idée qui aboutit chez lui à la proposition de l'hybridation, je la trouve très intéressante et importante. On en discute très souvent à cause de moi, ma proposition du brassage planétaire comme une mécanique obligatoire, ancestrale, même avant que les humains ne soient sur la planète. Là, on a une hybridation culturelle. Ça se mélange. Pareil ici. Dans ce genre de travaux, il fabrique lui-même certains objets et il fait finir par d'autres pour prendre la photo. j'ai jamais planté un arme comme ça. C'est un travail qu'il est en train de faire en ce moment en Afrique du Sud. Ça, c'est moi. Un jour, il m'a pris comme mannequin, cobaye, je ne sais pas comment on dit, porteur d'or. Je porte de l'or, là. C'était une exposition qu'il a faite sur l'or. Qu'est-ce qui vaut quelque chose aujourd'hui ? On a parlé de la Guyane avec quelqu'un ce matin. Ce n'est pas la mine d'or, la montagne d'or, le projet de la montagne d'or qui est important, mais cette extraordinaire diversité qu'on trouve dans cette forêt unique au monde qui est encore plus préservée que tout le reste de l'Amazonie. Je trouve que cette image renvoie à quelque chose qui dit qu'on rend précieux même ce qui est une brindille. Il y a toujours des messages comme ça dans le travail de Thierry Fontaine. J'évoquais avec l'hybridation sur laquelle lui travaille constamment, métissage, hybridation, réunionnais, vous imaginez dans cette île comment ça se passe. J'ai fait des études sur les étagements des flores partant de l'Australie au bord de l'eau, arrivant en Europe au sommet. l'Australie avec des philaos et l'Europe en haut avec des agents à cause des zones climatiques. Mais il y a aussi les humains avec leur culture qui sont très présents et ils ne se tapent pas dessus. C'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de cultures différentes là-bas. Il se trouve que dans un texte qui s'appelle Le manifeste du tiers paysage, j'aborde les questions du brassage planétaire mais aussi dans d'autres. Mais ces chorégraphes, c'est ce que vous voyez là. Ici, vous avez Christian Hubel et Kylie Walters. Ça, c'est un musicien, Sébastien Martel. Ils jouent tous les trois toujours dans leur spectacle. Ils avaient lu Le manifeste du tiers paysage. Je ne sais pas pourquoi. Ils étaient tombés dessus. Ils m'ont demandé si je voulais si je voulais les aider pour une mise en scène de quelque chose qui porterait justement sur cette question du brassage planétaire. Ils ont fait une pièce qui s'appelle A.U. Parce que elle est australienne, lui est autrichien. Donc, c'est A.U. A.U. Et c'est une pièce extraordinaire d'un point de vue chorégraphique. Ils ne sont que tous les trois. Moi, je ne savais pas quoi dire parce que je ne sais pas danser. Je ne sais pas donner une... Mais j'ai donné quelques indications. Même à un moment, j'ai dit non, il ne faut pas qu'on mette de décors végétal parce que ça risquerait de... Ils voulaient quand même avoir un avis là-dessus. Est-ce qu'on met des plantes ? Puis finalement, pas du tout parce que c'était suffisamment fort comme ça, on n'avait pas besoin d'en rajouter d'un point de vue du décor. Et il y a un moment où il y a des... des drapeaux qui sont dispersés. Voilà, c'est ça. Et ils finissent par tomber au sol et ils marchent dessus comme une serpillière comme ça. Il faut voir la chorégraphie. Elle est très spéciale. Et ils arrivent à un moment comme ici où finalement, il y a encore un drapeau qui reste, mais enfin, ils s'en servent pour atténuer le son sur un micro. Et ça, c'est très intéressant. Le jardin planétaire, pour moi, est un pays sans drapeau. Il n'y a pas de frontière. Tout se mélange toujours biologiquement depuis la nuit des temps. avant que les humains ne soient là. Donc, ils ont joué ça. C'est leur pièce. Elle est très spéciale. Mon rôle là-dedans, inutile de vous dire que c'était rien. Juste quelques images pour vous montrer que les plantes voyagent depuis longtemps. Vous connaissez ça. On ne revient pas dessus. Ça vole très bien et ça va loin. ça aussi, c'est des samars, ça tournicote. C'était une herbe, ça c'est un arbre. Dans l'expo jardin planétaire, j'en avais beaucoup parlé. Et j'avais même, il était même arrivé quelque chose d'assez amusant dans une tourbière installée. C'était la présence de saracenia, qui sont des plantes d'origine américaine, et que vous voyez ici arriver dans un marais, lequel marais avait été récupéré à Fontainebleau. Donc vous voyez, c'est une plante qui s'est installée en Europe. Et il se trouve, ça c'est tout à fait récent, c'est à Nantes. L'expo jardin planétaire, c'est 2000. Et à Nantes, dans le jardin botanique, ils ont des saracenia qui sont des plantes carnivores, des saracenia américains. Et alors, ils ont vu que ça a attiré le frelon asiatique. Pas le nôtre, le frelon asiatique. Donc vous imaginez une chose incroyable, une plante américaine qui vient réguler un insecte asiatique en Europe. Je ne sais pas, mais la danse précédente et celle-là, c'est presque pareil. Voilà. Ça se passe comme ça. Pareil qu'en ce moment, le frelon asiatique s'intéresse à la pyrale. Oui, parce qu'ils sont du même pays, ils se connaissent. C'est la Chine. On va voir comment ça évolue. Je montre cette image-là à cause de la carte des biomes et le continent théorique parce que je l'évoquais ce matin et que je n'avais pas les images pour dire que le voyage se fait et les plantes et les animaux se réinstallent à la condition, dans le cadre du brassage planétaire, à la condition qu'ils aient à peu près les mêmes climats, sol aussi. Mais vous voyez, des plantes ou des animaux venant d'ici peuvent vivre là ou là, mais ne peuvent pas monter trop au nord ou trop au sud. Ils ne sont pas dans leur milieu. C'est ce qu'on appelle un biome. Donc voilà, une carte des biomes. Nous, nous franchissons tous les biomes parce que notre amplitude biologique est agrandie par nos prothèses. On a des vêtements, de l'air conditionné, du chauffage, enfin tout ce qu'il faut. Ce n'est pas le cas des végétaux. Et ça, c'est le continent théorique. C'est qu'on assemble tous ces êtres, on les met ensemble. Et dans le travail de Thierry Fontaine où on voit comment il mélange ces cultures, je trouve qu'on se trouve dans ce genre de vision autre puisqu'elle est prévue, elle est faite par un scientifique allemand, Kroll, il y a longtemps, au début du XXe. Exemple de ces brassages, le cnifofia de l'Afrique du Sud à l'île de la Réunion, les maisons brillantes et mômes que Christelle Hides, vous les voyez là, qui fleurissent, originaire d'Afrique du Sud mais au Chili. Le bleu thé, c'est ce qu'on appelle une vipérine qui vient d'Europe. On est en Australie. Ça, c'est le lupin de Californie. On est en Tasmanie, par même endroit. Mais ils se sont installés, vous voyez, bien sûr, par les humains, mais quelquefois aussi de façon complètement naturelle. C'est les cosmos qui sont originaires du Mexique et qui sont près du Lesotho. On est en Afrique du Sud et ainsi de suite. Sur ce thème, j'avais fait travailler à l'Expo Jardin planétaire une femme, malheureusement, je n'ai pas retrouvé son nom, qui avait fait des sortes d'inclusions magnifiques avec des plantes exprimant toutes ces idées. et aussi des inclusions d'insectes et de coquilles, de choses comme ça dans le sol pour évoquer le rapport animiste des sociétés humaines dont on parle au musée du Quai Branly. Je vous ai évoqué cette question tout à l'heure. Et pour le brassage planétaire au Centre canadien d'architecture, on a fait intervenir aussi. Là, les gens, je n'étais pas là ce jour-là, sont allés ramasser dans un talus derrière le Centre canadien. On est en pleine ville à Montréal. Des tas de choses et les ont incluses là-dedans. Vous ne pouvez pas en mettre plus. C'est ce qu'on trouve dans les délaissés, c'est-à-dire le paysage. Vous ne pouvez pas en mettre plus parce que le plafond serait tombé. mais il y avait beaucoup, beaucoup de... Aussi bien de plantes en diversité que d'objets de la consommation. Voyage sur la planète, là, depuis pas longtemps, il y a un dessinateur qui, lui, travaille pour les enfants qui s'appelle Vincent Gravé qui a fait un jardin, un livre où on croit le jardinier, le voilà, qui galope, qui fait le tour de la planète et il rencontre justement des sociétés humaines différentes qui gèrent les choses différemment, qui jardinent différemment. Et moi, j'ai fait le texte, c'est passé à l'inverse. D'après ces photos que j'ai écrites, de ces dessins que j'ai écrites, ce n'est pas l'inverse. D'habitude, on fait l'inverse. Là, ce n'est pas le cas. Il fait chaud, hein ? Je suis désolé, on va arriver, arrêter bientôt, mais bon. Ça, je vous le montre quand même parce que c'est un très, très bel dessin, toujours Vincent Gravé. Dans le livre, il y en a deux, le voyage et puis le grand jardin, ce qui s'appelle le grand jardin, où il montre tout l'appareil souterrain avec beaucoup de force. Voilà. Alors, je vais terminer par deux choses. L'histoire du Mont Javier de Jong, où là, on est intervenu avec des muraillers qui sont des artisans. J'ai combien de temps, un quart d'heure ? Un quart d'heure. Tu as dit un quart d'heure. Hein ? D'accord, d'accord. Le Mont Javier de Jong, vous connaissez. On est sur la ligne du partage des eaux. On est censé trouver la Loire au pied du mont. Tout le monde se bat pour dire c'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi. Moi, je monte en 2009 au Mont Javier de Jong. Tout était sec. Il y avait eu deux mois et demi de sécheresse terrible. Et presque arrivé en haut, je vois quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Vous voyez, c'était comme ça. monte et voilà. Bon, ça, vous ne pouvez pas savoir, mais c'est une goutte d'eau. Alors qu'il faisait sec deux mois et demi, c'est énorme. Comment cette eau arrive là ? On n'est pas en bas, on est en haut. Comment ça se passe ? Mon interprétation a été que le Mont Javier de Jong fait tour à eau, c'est-à-dire l'humidité de l'air, et notamment la nuit, vient se condenser sur la phonolite qui est en fait une cheminée volcanique. Ce n'est pas le volcan qui a disparu, il ne reste plus qu'à la cheminée. C'est une pierre très lisse et là, l'eau coule là-dessus facilement. Alors je propose, j'en parle. D'abord, je dis, si c'est ça la Loire, elle n'est pas en bas, elle est en haut. Et dans ce cas-là, elle va des deux côtés vers la Méditerranée et vers l'Atlantique. J'ai refait la carte de France. Et puis, quelques temps plus tard, on me dit, il y a deux ans, on me dit, on vous commande une tour à eau dans le cadre d'un travail de commande artistique sur la ligne du partage des eaux. J'étais très embêté. Je me dis, mais moi, je ne sais pas faire ça. Je suis d'accord, j'ai construit ma maison avec de la pierre, mais c'est de la pierre sèche. Il faut que ce soit de la pierre sèche. Je n'ai pas de vonoli. Bref. Et j'ai fait ces propositions de dessin comme ça et je suis allé voir un ingénieur. Moi, ça, c'est les dessins. Ce n'est même pas technique, c'est des indications. Et qui m'a dit, oui, ce ne sera pas très rentable, mais c'est possible. Donc, j'ai dit, on va le faire et j'ai fait appel à des gens qui sont, ce que j'évoquais tout à l'heure, comme ceux qui ont tissé la tapisserie, c'est des artisans, artistes, ils ont fait ça. Et c'est un ami, Bernard Wingard, qui est aussi architecte, d'ailleurs, et puis le groupe Ellipse. Donc, ça se présente comme ça. et la vasque est là. Un mois après l'inauguration, elle était pleine d'eau. Bon, ce n'est pas un pays, on n'est pas dans un désert, parce que c'est tour à eau, tous les objets qui capturent l'eau, c'est sûr que ça a du sens dans des régions du monde où il ne pleut jamais. Mais peu importe. Aujourd'hui, on doit parler des sujets qui sont absolument cruciaux partout dans le monde. L'eau qu'on peut boire, là, on peut. Elle est toujours pleine, il paraît. Je vais aller la revoir bientôt. Et ça, c'est l'équipe. Pour moi, c'est tous des artistes. Parce que choisir une pierre à chaque fois, parce que c'est tout que des pierres sèches, il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a que la vasque qui est maçonnée. La positionner comme il faut, sans que tout ça tombe, et ils se mettent dessus, en plus. Vous voyez, c'est pas... Et récemment, il y a des Mapuche qui sont venus. Ça, ce sont des Indiens du Chili. Et on m'a envoyé la photo. Ça m'a beaucoup amusé. Là, pour le coup, on se trouve dans les contacts de tout l'autre bout du monde. Alors, je parlais tout à l'heure du projet pour Lausanne. Ça, c'est un petit dessin que je viens de recevoir par mail, il y a deux heures ou trois. Et vous voyez, enfin, ce que vous ne voyez peut-être pas, mais ça, c'est une taupe qui s'apprête à manger. Mais là, vous avez quelque chose qui n'est pas un animal. C'est un gnomon de cadran solaire. Il se trouve qu'une exposition sur mon travail va aller à Lausanne. On me demande, dans le même temps, de faire un projet de jardin dans le cadre de Lausanne Jardin 2019. Moi, je n'y tenais pas trop parce que je ne fais pas des choses éphémères. Ce n'est pas tellement mon truc. Et puis, ils me disent le thème, c'est le sol. Moi, je dis bon, alors, moi, je vous propose un jardin de taupe. Là, on dit oui, enfin, on en a déjà. Puis, ils insistaient, ils insistaient, je suis revenu sur le terrain et tout, puis finalement, je leur ai dit, écoutez, je vous propose un cadran solaire pour taupe. On est en Suisse, hein. Montre suisse. Et ils ont dit oui. Alors, je vous explique quand même brièvement. J'avais des clients privés il y a très longtemps quand j'ai commencé à travailler. J'arrive chez l'un d'eux, fenêtre ouverte sur le jardin. Il était presque midi et il avait un fusil. Et il me dit, ouais, parce que les taupes, là, elles arrivent 7h du matin, midi, 5h du soir. Et effectivement, on voit la taupinière qui se forme et il tire. Vous imaginez, dans la maison. Ils crèvent les tympans. Je me dis, mais on ne peut pas jardiner comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, quand moi, j'ai eu un jardin, je me suis dit, mais comment je fais pour la garder ? quel est le côté positif de la taupe ? et j'ai réalisé, ça a pris un peu de temps, que la taupinière, terre remuée, dans un sol qui, lui, n'a pas été stérilisé par l'exploitation industrielle, agricole, il y a la vie dedans. Et là, il y a plein de graines qui lèvent leur dormance par le seul fait que la terre est remuée. C'est ce qu'on appelait les messicoles autrefois, les plantes qui vivaient dans les moissons. Dans les moissons, sur les terres, aujourd'hui, c'est nu, c'est désert, il n'y a plus rien. Donc, je dis, la taupe, je l'appelle Raoul, Raoul m'aide à maintenir une diversité qui est chassée, elle aussi, partout ailleurs. Donc, je la garde. Je donne un petit coup de pied juste dans la taupinière, c'est tout. Alors, je propose ce jardin et puis ce cadran pour qu'on ait les horaires. si la... Vous voyez, ce sale talus, c'est un trait vilain graphique, mais peu importe. Mais là, on a besoin des artistes pour la réalisation du cadran, qui d'ailleurs, il était faux, là, dans mon histoire, le gnomon est dans l'autre sens, mais il fait quand même 6 mètres de long. On a trouvé, ça y est, les roches, on est allé les choisir et on va mettre les plantes dont les dormances, les graines, les dormances de leurs graines sont réveillées par des taupes, comme je vous le disais, un peu tout autour. Avec aussi des graminées, voilà. Et je ne termine pas tout à fait là-dessus, mais presque. Ça, c'est un cadran solaire que j'avais déjà réalisé, mais ça, c'est au Chili, pour d'autres raisons. On est sur le toit d'une cave. Vous voyez le gnomon, ça, il est bien visible. L'ombre aussi, portée. Ça s'appelle « Relochre de Uva » qui veut dire l'horloge du vin, parce qu'il y a des temps de récolte, de pré-récolte, de vraie récolte, de traitement. Il y en a au moins cinq et les rochers aussi. Donc, j'ai repris un peu cette idée. Et les horaires, je les tiens de mon client pour la taupes. Alors, je... Ah ! Ah, je vous en ai mis trop des images. Juste, la question de la non-signature. Là, c'est l'art involontaire. Là, moi, je prends des photos de choses qui n'ont pas été faites par des artistes ou alors ils sont inconnus de moi. Ça, je ne sais pas qui l'aurait fait. C'est en Bourgogne. Ça, je sais, parce que ce sont des artisans... Donc, cette série s'appelle « Arts involontaires » qui sont des jardiniers, mais des paysans aussi, à Bali, où, pour chasser les oiseaux qui viennent manger les graines, ils mettent des choses comme ça. C'est incroyable comme travail. C'est à ça que sert le plastique. Là-bas, c'est pas mal. Ça, c'est à Pékin où on fait sécher les choux en même temps que les serviettes qui servent pour les sièges du restaurant d'à côté. Ça, c'est à Mouansartou où j'étais encore il y a trois jours. Là, quand même, on voit que le platane a beaucoup de puissance. On l'appelle l'enveloppement. Et vous voyez qu'il y a le E et le S quand même. Mais deux ans plus tard, il n'y a plus grand-chose et on va bientôt pouvoir stationner. C'est ça que ça veut dire. Moi, je fais des trucs de ce genre. Ou une chose comme celle-là, qui est très improbable. Vous rentrez dans un train TGV et la dame s'assied. Mais c'est pas vrai. Comment ils ont fait ? C'est pas possible. C'est la même largeur. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez dire la même chose avec les cheveux de la dame et la chaise. Là, on est garde au Sterlitz. Voilà. Ou ici, encore une fois, à Pékin, où cette dame, tout à coup, arrive avec son manteau qui aide de la couleur des murs. C'est pas possible. J'ai sorti la photo tout de suite. Celle-ci qui se pose une question pour savoir si son... Je sais pas trop quoi, mais on peut dire, on peut transposer. Bref, ça, ce sont les instantanés qui me renvoient au travail un peu de Franck Gérard. Et puis, là-dessus, juste cette image pour vous dire qu'on travaille en ce moment sur l'île d'Aix et qu'il y a un groupe d'étudiants ici, dans cette école, qui est proposé pour interpréter quelque chose à partir de cette forme ou à partir de quelque chose d'autre qui appartient à l'île et pour en faire un objet qui sera donné ou proposé à la mairie ou dans le cadre d'une commande artistique dont le commissaire est là, la commissaire est là, voilà. Et je ne vous fais pas le dessin parce que le dessin n'est pas encore prêt. C'est d'ailleurs les étudiants qui vont le faire. Et cette image-là va aller avec les autres images issues de celle-ci dans une exposition au mois de juin. Cette image-là, elle est le résultat d'un travail d'une vraie, pour moi, une vraie artiste qui s'appelle Thérèse Roturo, qui est sur l'île, qui habite cette île d'Aix, qui dessine des plantes avec cette délicatesse, cette finesse incroyable, y compris avec le système racinaire, ce qu'on ne voit jamais. Jamais. Donc il y aura des planches de Thérèse. Et enfin, dernière image, la remise en question de l'horizon dans le paysage pour nous. Ça, c'est un travail que moi, je fais, c'est une commande avec le Léo Coloco, on fait ça sur le parc des Calanques. Nous, on sait faire sur la terre. On nous demande, alors on l'a fait, l'étude paysagère là-dessus, et on nous dit maintenant, vous nous faites l'étude paysagère du parc marin. Mais on n'a pas de branchie. On ne sait pas comment on fait, là. C'est très difficile de restituer le paysage de ces fonds. En plus, la visibilité, elle s'arrête très, très, très vite. On n'est pas loin des tuyaux d'échappement, des bouts de gardane. On a quand même... Et ces... Ah, ça a sauté, non ? Ces deux photos, là, voilà, une autre, nous mettent en situation de revoir complètement la lecture d'un paysage et son interprétation. C'est un artiste, mais qui plonge. C'est Nicolas Flock. Lui, ce n'est pas de problème, elle est dans l'eau, quoi. Partout, il fait là, toutes les photos. Il fait une grosse étude là-dessus. Vraiment, il nous aide beaucoup. Mais ce que vous pouvez voir là, assez bien, c'est que la visibilité s'arrête assez vite dans ce que nous, nous pourrions dire, c'est l'horizon. Mais pas du tout. En fait, est-ce que ce n'est pas seulement ça qui est la surface de l'eau, mais vue par en dessous ? Un des étudiants, tout à l'heure, parlait de l'inversion, du renversement de la question de l'horizon pour l'Idex, très intéressant. Là, on a une... dans quelle position doit-on se mettre ? Et je propose aussi qu'on ait une autre restitution que celle qui passe par le sens de la vue. Si, comme je le pense, le paysage est quelque chose qui est sensible et qui est restitué par le sens, donc tous les sens, et on pourrait avoir une lecture auditive. Et quelqu'un me disait tout à l'heure que oui, quelqu'un qui plonge, je suppose, oui, oui, on a beaucoup de musique, beaucoup de son, beaucoup de... Donc voilà où on en est et ce travail avec les artistes et qui parfois provient dans leur proposition directement d'eux, parfois aboutit à des travaux qui sont ensemble et on est dans le système du partage de la signature obligatoirement. Mais dans notre cas, nous qui intervenons sur l'espace avec le vivant, la question du partage de la signature, elle se fait aussi avec quelque chose qui n'est pas quelqu'un d'humain, qui est une plante, un animal, un changement climatique. On est vraiment dans un travail qui n'a absolument rien à voir avec l'idée d'un objet fini. Voilà ce que je voulais dire, c'est un tour d'horizon un peu rapide pour aborder cette question qui est le rapport que nous avons, nous, paysagistes ou jardiniers, avec les artistes. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez poser des questions. si vous voulez poser des questions si vous n'êtes pas étouffé par la chaleur, peu. Bon, ça va. Il y a un temps prévu pour les questions. Oui, c'est eux qui veulent. Non ? Non ? Si vous avez des questions, levez la main. et on vous passe le micro-midi. Non ? Non ? je n'ai pas plongé bon oui il va voir peut-être des questions dehors je m'hydrate non merci et vous disiez que c'était très joli mais qu'il n'y avait pas de diversité alors j'ai une question qui est volontairement provocatrice voire provocante pourquoi cherchez-vous la diversité ? on ne l'avait jamais fait merci vous savez quand on dit merci c'est une bonne question ça veut dire qu'on ne connait pas la réponse non mais je pense quand même que dans ma préoccupation il y a l'idée qu'on dépend de cette diversité moi je suis rentré au jardin par les insectes c'est-à-dire par un écosystème sans m'en rendre compte je ne serais pas allé dans cette direction si je n'avais pas regardé une fourmi une libellule ou un papillon et de voir que la chenille ça donnait un machin pareil c'est dingue sauf que quand on regarde ça on s'aperçoit qu'il y a une plante que la chenille mange mais elle elle va peut-être être mangée par un oiseau et ainsi de suite et même un lézard j'ai vu les arvers manger des insectes et tout etc forcément tout le monde se nourrit donc on est dans un rapport de prédation comme ça qu'après j'ai découvert qui existait étudié scientifiquement et tout mais à l'époque pas du tout j'ai juste regardé si vous supprimez un maillon de la chaîne vous avez beaucoup de risques de supprimer tous les autres donc c'est pas tellement la diversité en tant que collectionneur mais c'est le fait que tout est en rapport qui permet de vivre c'est un ensemble vivant et qui peut être atteint et atteint mortellement s'il y a seulement une petite partie du mécanisme qui disparaît donc évidemment quand vous vous promenez dans une forêt de Douglas vous dites zut alors c'est parti qu'il n'y a plus rien c'est stérilisé c'est acidifié je ne sais pas c'est triste quoi si vous allez dans un champ d'une prairie aujourd'hui pâturée par des vaches pour manger ce sont des des vaches vegan qui mangent de l'herbe mais elles bon ok sauf que vous ne voyez plus rien il n'y a plus que quelques herbes qui les nourrissent pour les faire grossir très vite et tout le reste a disparu moi j'ai connu une diversité importante dans la strata herbacée quand j'étais jeune donc je trouvais que ces lieux là n'étaient pas ce que je voulais cartographier et parler ce dont je voulais parler et c'est dans les espaces abandonnés depuis longtemps ou récemment ou jamais utilisé que je trouvais cette diversité et j'ai fait la cartographie de ça et j'en ai parlé c'est devenu le troisième paysage celui après de l'ombre et de la lumière celui de la diversité que j'ai appelé tiers pour des raisons peut-être que que je mets dans le livre qui porte ce nom c'est que Sieyès au moment de la révolution disait qu'est-ce que le tiers état c'est tout le monde moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est justement la diversité qu'il fait jusqu'à présent rien il n'était pas considéré et il n'avait pas l'argent qu'aspire-t-il à devenir quelque chose je trouve que nous sommes dans une époque où nous avons besoin de considérer cette diversité comme quelque chose qui n'est pas seulement un petit étalage de collectionneurs c'est un trésor biologique on peut arrêter comme vous voulez ah il y a une question il y a une question je voulais savoir si ces tiers paysages vous les trouviez déjà dans des zones protégées qui sont classées je ne sais pas des Nièves des Turins du Mille des PNR des parcs naturels non ? non non ils sont partout ils sont partout ils sont dans la fissure d'un trottoir dans une ville entre deux pavés au pied d'un arbre dans un délaissé urbain une dent creuse ils sont absolument partout il y a des villes qui ont des privilèges vous voyez les balmes à Lyon vous avez des grandes pentes qui sont laissées libres en elles-mêmes depuis extrêmement longtemps c'est au coeur de la ville mais c'est pas partout comme ça et il y a de plus en plus quand même de diversité qui s'installent dans les villes aujourd'hui et on pourrait dire tiens c'est des morceaux de tir à paysage comme ça depuis à Paris depuis la première mandature de Delanoë parce qu'ils ont arrêté les pesticides les herbicides mais à Grenoble c'est depuis longtemps à Nantes à Rennes depuis longtemps ils ont maintenant une diversité forte plus forte aujourd'hui dans certaines villes que dans la périphérie agricole de ces villes où là il n'y a plus rien c'est très inquiétant mais enfin si les villes peuvent au moins servir à la protection des insectes des animaux mammifères des oiseaux et des végétaux pour l'instant en attendant qu'on les remette en capacité de vivre ailleurs tant mieux c'est déjà ça enfin vous voyez c'est difficile en ce moment ce qui se passe vous savez que les territoires agricoles sont soumis à des traitements d'une rudesse terrible d'une extrême violence et tout disparaît pour des raisons que vous connaissez qui sont celles du marché il n'y en a pas d'autres peut-être pas faire de la politique tout de suite oui moi je voudrais vous poser une question sur les plantes invasives je suis là ah pardon vous avez montré comment les plantes se déplaçaient d'un continent à l'autre à partir du moment où elles trouvaient un écosystème qui leur convenait mais par exemple pour parler d'Imoge strictement on remarque qu'il y a sur les bords de Vienne ce qu'on appelle vulgairement du raisin américain et là il prend toute la surface il étouffe tout ce qu'il y a autour et comment est-ce qu'on fait là c'est très joli le raisin américain mais bon alors comment je vais vous expliquer ça non on ne fait pas être politique le raisin américain le phytolaca des gandras il est arrivé par les basques qui revenaient avec leur bateau mais ce n'est probablement pas voulu ça s'accroche à la coque ça vient d'Amérique et c'est remonté comme ça jusqu'à la forêt de Fontainebleau dans des terrains qui sont à la fois un peu frais un peu humide et sablonneux ça ne pousse pas tellement ailleurs bon et on la montre comme une plante dangereuse envahissante la perte de diversité qui est due à l'arrivée d'une plante d'une nouvelle venue elle existe mais elle est extrêmement faible j'en ai parlé aujourd'hui avec des étudiants en demandant qu'on fasse une recherche là-dessus car je crois que la liste existe des plantes qui ont disparu pour des raisons qui sont des raisons du brassage planétaire disparu vraiment les espèces ont disparu complètement parce que quand il y a comme ça une bagarre il y a des plantes qui sont chassées s'en vont ailleurs les graines s'en vont ailleurs et elles vont finir par échouer dans un biotope où il n'y a pas la bagarre à faire elles n'ont donc pas disparu et ça c'est historique ça a toujours été comme ça imaginez les limousins avant que les humains ne soient là c'était une forêt peut-être pas de chêne puisqu'il y a 10 000 ans ils viennent juste d'arriver les chênes ils sont très nouveaux on est scientifié comme ça on dit mais non ils sont arrivés avec les oiseaux qui ont perdu leur gland depuis le sud de la péninsule ibérique ils n'arrêtent pas de faire ça parce qu'ils les mangent aussi mais ils les perdent aussi donc les animaux ont contribué et continuent à contribuer énormément au voyage des plantes donc de toute façon c'est très difficile de dire cette plante elle est indigène pour moi l'indigénat ça fait partie des mots du l'effaceur dans mon livre c'est le prochain on va effacer des mots on va enlever des mots je vais enlever le mot indigène parce que ça n'existe pas oui on est planétaire ou pas donc ça circule tout le temps alors il y a des moments tendus des batailles puis tout à coup un équilibre c'est ce qu'on appelle la réponse du milieu on ne sait pas du tout comment ça marche ça vient de beaucoup de facteurs différents donc c'est difficile de dire si c'est une bactérie un oiseau un champignon des sucs gastriques des éléments gazeux qui jouent puisque vous savez que les plantes communiquent et émettent aussi des gaz etc ou des courants électriques c'est compliqué comme tout ils ont inventé tout ça bien avant de nous ils font de l'internet tout va bien oui parce que vous imaginez un mycélium de champignons qui va communiquer avec tout le monde et qui fait passer le message mais on ne sait pas le faire nous sous la terre donc tout est comme ça ça s'équilibre et là vous avez la plante qui est venue récemment avec celles qui sont venues un peu avant elle c'est ce qu'on appelle un écosystème émergent aujourd'hui on a des écosystèmes émergents à partir de phytolacades et candras dans pas mal de régions pas partout pas partout il faut qu'elles trouvent l'endroit pour habiter donc moi je ne suis pas du tout inquiet par ces mécanismes là sauf quand ça va vraiment aller à la suppression d'une plante mais les vraies causes de la suppression des espèces c'est la suppression des habitats et ça on n'arrête pas de faire des routes des villes des immeubles des machins et puis bien sûr la pollution chimique la pollution ça c'est terrible c'est terrible ça va très vite et c'est radical donc qu'on mette quelque fois en avant la question de l'invasion entre guillemets l'invasion je trouve que c'est un peu déplacé par rapport à l'argent que l'on dépense pour lutter contre les soi-disant invasives beaucoup d'argent ça c'est pas ça qu'il faut faire pas ça du tout qu'il faut faire il faut prendre cet argent et le donner à ceux qui s'occupent du terrain qui sont les exploitants agricoles pour les faire redevenir des gens intelligents qui s'occupent de leur terrain en leur disant non vous allez maintenant changer de méthode pour faire revivre le sol revivre l'eau mais on les aide pas malheureusement vous savez quelle est la politique aujourd'hui on a supprimé l'assistance au bio en France on en est là on est tombé très 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 bas lamentable donc je vous dis oui cet argent existe et on l'a on le dépense pour lutter mais pourquoi pour tuer c'est ça jardiner c'est faire le coup de fusil sur la taupe non je vais pas me mettre en colère mais enfin vous voyez ce que je pense oui on avait dit qu'on ferait pas de politique je suis désolé bon merci 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 Sous-titrage FR ?